Générique Bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau pour ce dimanche en politique. Mon invité est l'une des nouvelles voix du Parti Socialiste, porte-parole de la Nouvelle-Gauche. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le député PS Deslandes, Boris Vallaud. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Boris Vallaud, merci d'avoir accepté l'invitation de France 3. Alors j'allais dire comme annoncé dans son programme présidentiel, Emmanuel Macron a respecté ses engagements et signé vendredi les ordonnances pour réformer le code du travail. En cela, il est dans son rôle et en cohérence vis-à-vis des Français qui l'ont élu pour ça. Sans aucun doute, mais comme l'opposition est dans son rôle pour avoir dit dès la campagne des élections présidentielles législatives, ce sont des accords sur un certain nombre de points. Donc je veux dire, c'est ce qui fait vivre la démocratie, le débat, avec l'espérance toujours de faire entendre raison à ceux qui s'enferment dans des certitudes. Alors la démocratie ne s'exprime pas dans la rue, elle ne se fait pas dans la rue, a dit Emmanuel Macron. Il y a eu quelques manifestations cette semaine qui n'ont pas au fond rassemblé beaucoup, Boris Vallaud. On voit bien que ces manifestations, elles répondent plutôt à l'appel à la fois des syndicats et de Mélenchon, qui aujourd'hui incarne au fond la seule alternative. C'est lui aujourd'hui, Mélenchon, la seule alternative. D'abord, dire une chose, je veux dire, la démocratie, elle a toutes les formes. À chaque fois que l'on peut prendre la parole, on fait progresser le débat et la démocratie. Et on a un exécutif qui extrapole, c'est-à-dire que les Français se sont dit à travers cette élection, on ne veut plus d'une démocratie de confrontation. Il y a des clivages peut-être qu'il faut dépasser, il y a des postures dans lesquelles il ne faut pas qu'on soit enfermé. Et le gouvernement, l'exécutif, le président de la République, en a tiré une conclusion un peu hâtive qui consisterait à dire, en fait, on veut une démocratie sans opposition. Non, la démocratie, elle nécessite une opposition. Donc voilà, nous, les socialistes, le groupe parlementaire de la gauche... – Et précisément sur cette réforme du Code du Travail, qu'est-ce qui vous gêne ? – Alors, essayons un peu juste de nous prendre un peu de recul. Parce qu'au fond, nous avons été en désaccord avant même que les ordonnances soient débattues. D'abord parce qu'on en contestait la forme. On avait effectivement annoncé, le président avait fait dans sa campagne, le fait qu'il recourrait aux ces ordonnances. Mais nous avions considéré que ce n'était pas de bonne politique et qu'il fallait tirer quelques leçons d'épisodes qui n'avaient été pas les plus réussis en termes de fabrication de la loi. Vous avez vu un pays fracturé. Vous avez vu une élection où moins d'un électeur sur deux est allé aux urnes pour ce qui est des élections législatives. Et nous avions imaginé qu'une réforme importante, et nous ne sommes pas a priori contre les réformes, bien au contraire, le pays en a sans doute beaucoup besoin. – Mais bien des partis socialistes peuvent se faire entendre, Boris Vallaud, dans cette réforme. – D'abord, c'est un travail long, humble. Dans cette réforme, on l'a fait. On s'est fait entendre. On s'est fait entendre dans les médias. On s'est fait entendre dans les colonnes des journaux. On s'est fait entendre à l'Assemblée. Pour ce qui me concerne, ça a été mon terrain d'expression privilégié, en disant pourquoi nous étions des accords sur la forme et sur le fond. Parce que c'est une réforme qui, par un certain nombre de ses aspects, parce qu'elle est très déséquilibrée et dangereuse. – Et surtout, elle est très insatisfaisante parce qu'elle ne protège pas les salariés, c'est ce que vous dites. – Vous savez, on a toujours le goût en France de regarder les modèles étrangers. – Les Allemands, par exemple. – Les modèles d'Aignoire, les modèles allemands. Et on dit la flexisécurité. Je dis, parlons-en, mais pas seulement de la flexibilité. Nous avons eu des mesures de flexibilité. – Il y a quand même une corrélation entre la flexibilité du marché… – Et vous avez vu des sécurités nouvelles, vous, pour les travailleurs, dans ces ordonnances ? – Et les taux de chômage. En Allemagne, par exemple, c'est le cas. – Il y a des flexibilités, il y a du dialogue social. Là, il y a du contournement syndical, par exemple. Il y a un problème. On a essayé de proclamer en permanence un acte de confiance. Cette confiance, il faut en faire la démonstration, en faire la preuve. Ça n'a pas été le cas ni au Parlement, ni, je crois, compte tenu des réactions des syndicats, dans le dialogue qu'il y a eu avec les organisations syndicales. – Vous parliez de l'Allemagne. Les Allemands, ils attendent beaucoup de cette réforme qu'ils qualifient d'indispensable ? – Écoutez, que l'Allemagne s'occupe de l'Allemagne, que la France s'occupe de la France. Moi, je suis élu à l'Assemblée nationale française, donc je me préoccupe au premier chef de ça. Et puis, toutes les comparaisons ne se valent pas. Regardez quelle est la démographie de l'Allemagne. Regardez quel est le niveau des prix du logement. Regardez également quelle est la dynamique industrielle au lendemain de la réunification. On ne peut pas comparer les deux pays. Notre économie, elle ne crée pas moins d'emplois que l'Allemagne, mais nous n'avons pas la même démographie. Je veux dire, arrêtons simplement de nous poser la question de savoir si c'est toujours mieux ailleurs. Posons-nous la question de savoir comment on construit un modèle français, fidèle à nos valeurs, fidèle à nos traditions, fidèle également à une certaine idée de l'égalité, de la République, de la justice. Je crois qu'on est capable d'inventer ça et d'affronter l'avenir. Cette loi n'affronte pas l'avenir. – Alors, vous êtes un élu de terrain, Boris Vallaud, dans les Landes. Et il y a évidemment aussi une réforme qui suscite l'inquiétude des élus locaux, qui est celle qui concerne les emplois aidés, et qui, aujourd'hui, met en difficulté certaines communes sur des tâches, j'allais dire, quotidiennes, comme la cantine, l'école. Est-ce que, réellement, vous le sentez, vous, sur le terrain ? – Je vais d'abord dire que la décision de supprimer des emplois aidés est une décision parfaitement idéologique, une décision de petite comptabilité, parce qu'elle ne se pose pas la question, véritablement, de l'efficacité de ces emplois aidés pour accéder à un emploi, accéder à une formation. Moi, je vais vous donner des chiffres extrêmement concrets. Dans les Landes, il reste 1 200 emplois aidés, à peu près, à renouveler d'ici la fin de l'année, et il reste 36 emplois en support. Donc, ça veut dire que nous allons avoir à gérer, dans ce département, le plus grand plan social depuis longtemps. Et qu'est-ce que ça renvoie comme image à ceux qui ont recours à ces emplois aidés ? Aux communes, aux associations aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, elles sont nombreuses, et surtout à ceux qui les occupent. Vous êtes inutiles, vous ne servez à rien. La cantinière ne sert à rien. Celui qui travaille dans une épicerie sociale ne sert à rien. Celui qui vient en accompagnement d'associations qui s'occupent de handicap ne sert à rien. Ce que vous conteste, c'est la brutalité de la décision qui a été prise ? C'est le caractère aveugle, idéologique et brutal. Voilà ce que je conteste. Et ce n'est pas de bonne politique que de faire systématiquement table rase du passé en proclamant ça comme un acte de la modernité. Il y a des élections sénatoriales, peut-être que le président de la République reverra sa copie. On en parlera tout à l'heure de ces élections. Il y a aussi quelque chose cette semaine qui est fondamental, qui s'est passé, c'est la mise en place du CETA, qui est l'accord d'échange commercial entre l'Union européenne et le Canada. Alors ces accords, ils sont discutés, ils ont été même, au fond, presque combattus. Il y a une opposition à cet accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'il faut craindre ? Vous êtes, vous, dans un département rural où les agriculteurs sont assez sceptiques ? Je vais vous répondre précisément, mais simplement vous dire qu'elle doit être, à mon sens, notre relation à cette nouvelle génération d'accords de libre-échange. Vous savez, on avait avant l'OMC qui faisait des accords multilatéraux. Maintenant, on est sur des accords bilatéraux qui sont négociés par la Commission européenne. Premier constat, c'est qu'on est souvent mal tenu au courant, au niveau national, au niveau des parlements nationaux, de ce qui se discute. Ça, c'est le premier constat. Deuxième chose, je crois qu'on ne peut plus exiger, on ne peut plus négocier des traités de libre-échange en échange de rien. Et notamment sur le plan de la santé, sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental. Et le gros problème de ce CETA, et c'est un rapport d'un comité d'experts indépendants qui le dit, c'est que nous avons des inquiétudes qui paraissent fondées sur tous ces points-là et qui nous amènent pour ce qui est du groupe Nouvelle-Gauche. Il faut préciser que c'est un accord provisoire qui n'est pas encore validé par les tranquilles parlements. Mais nous, nous demandons, nous demandons ce qu'il n'y ait pas d'application provisoire parce qu'un certain nombre de doutes sont suffisamment sérieux pour le justifier. Mais il n'y a rien qui vous satisfait dans ces accords simplifiés des barrières douanières ? Il y a des choses qui peuvent être intéressantes sur la reconnaissance des appellations d'origine contrôlée. Voilà. Il y a peu de pays, en particulier les pays anglo-saxons, qui reconnaissent cela. Mais enfin, est-ce que cela est suffisant ? Est-ce qu'il est normal que des produits qui sont interdits dans l'agriculture française le soient dans l'agriculture canadienne et qu'on puisse importer un certain nombre de ces produits agricoles ? Non. Moi, je plaide pour un commerce qui soit équitable, une mondialisation qui ne soit pas déloyale parce que sinon, ça fait des victimes. Donc, c'est provisoire. On a bien dit qu'il fallait que ces accords soient ratifiés par l'ensemble des parlements. Oui, mais vous avez compris aussi que la demande qui était formulée par le groupe Nouvelle-Gauche, c'était qu'il n'y ait pas d'application provisoire et qu'on attend, notamment puisqu'il y a un recours devant la Cour européenne de justice, qu'on attend le résultat de ce recours qui est celui de la Belgique. Alors, ce dimanche, Boris Véleau est aussi un dimanche d'élection sénatoriale. Dans le département des Landes, deux sénateurs sont renouvelables. C'est un département qui est renouvelable en Aquitaine. Législative, la gauche n'est pas en situation, le Parti socialiste est en situation, on va dire, favorable. Qu'est-ce que vous attendez de cette élection sénatoriale ? Moi, il me paraît que les circonstances ont changé. Je me demande si ceux qui ont voté pour la majorité présidentielle ont voté pour les suppressions des emplois aidés, ont voté pour la baisse des APL, c'est-à-dire, vous savez, prendre dans la poche des plus pauvres, 60% des allocataires des APL vivent en dessous du soleil de beauté. Ont-ils voté pour le gel du point d'analyse ? Sont-ils voté pour la remise en question du logement social ? Ont-ils voté pour les 13 milliards d'économies sur les collectivités locales ? Ont-ils voté pour réserver à 10% des Français les plus riches 50% des baisses d'impôts ? J'ai tendance à penser que non, et que pour un certain nombre d'entre eux, qui sont élus, puisque c'est un collège de grands électeurs, eh bien, ils sauront en tirer les conclusions. Moi, je formule, et c'est ma nature, beaucoup d'espoir, s'agissant des Landes et d'ailleurs ailleurs en France, pour les candidats du Parti socialiste. Et dans les Landes, on a deux très bons candidats. Vous pensez que les grands électeurs peuvent justement compenser ce que les Français ont fait il y a quelques semaines ? Je n'ai pas d'une compensation, je n'évoque pas ça en ces termes. Je dis avoir une lecture de ce qui se passe. Alors, justement, sur ces élections sénatoriales, il y a des départements qui sont renouvelables, il y a des départements où des sénateurs sont obligés d'abandonner leur mandat avec la loi sur le cumul. Un certain nombre d'entre eux, de ces sénateurs qui sont issus du monde rural, qui sont des petits maires, considèrent que c'est une faute et que cette loi aurait dû prévoir des seuils pour permettre justement l'accès au Sénat à des petits élus qui ne seront peut-être plus représentés. Quel est votre avis là-dessus, Maurice Gallaud ? Moi, je poserais la question différemment, parce qu'au fond, elle se pose aussi pour l'Assemblée nationale où nous sommes la première assemblée du non-cumul. Donc, se pose aujourd'hui la question de notre rapport au territoire. Et c'est une question que je me pose à chaque fois que je suis dans les Landes ou que je suis à l'Assemblée nationale. Je me dis comment je continue d'être un député utile à mes administrés au quotidien, comment je continue à défendre mon territoire s'agissant de l'agriculture, par exemple. Ça, c'est un sujet. On a des réformes institutionnelles à venir qui va poser la question de l'équilibre institutionnel. Il faut renforcer le Parlement et il faut renforcer, je crois, aussi le lien au territoire. On n'est pas obligé de le faire en cumulant les mandats. On peut le faire en posant la question, par exemple, c'est une suggestion, de la place des parlementaires dans un certain nombre de comités d'animation des territoires, de conseils d'administration d'établissement public pour être en prise. Parce que ce que nous avons à surmonter dans le quinquennat qui s'ouvre, c'est une crise de confiance des citoyens dans leurs représentants. Et je crains parfois que si le lien se distant, eh bien, cette confiance ne soit pas rétablie et mesurer bien s'agissant des députés que le projet qui nous sera présenté, c'est de réduire le nombre des députés et qu'un certain nombre d'entre eux soit élu sur un scrutin de liste. Ce qui fait que la distance au territoire, ceux qui y vivent, risque d'être encore plus grand. Et ça, c'est évidemment un lien qui a de la valeur parce qu'on fait toujours des lois pour ceux qui les vivront concrètement. Et quelle serait votre proposition à vous, Boris Dallot ? Vous en avez parlé dans les conseils d'administration, mais pas seulement. Vous savez, on a des pays qui réfléchissent aux stratégies d'aménagement, d'équipement, de développement du territoire. Peut-être que les parlementaires pourraient aussi y participer. Voilà. Alors, on va revenir un peu au Parti Socialiste, Boris Dallot, puisque cette semaine, on a appris que le siège de Solferino était à vendre pour 70 millions d'euros. C'est un beau pactole. Au fond, c'est la fin de l'ère flamboyante du Parti Socialiste, les années Mitterrand. La page se tourne. Est-ce que vous avez une petite amertume, vous, à voir ce siège à partir ? Écoutez, moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Parce que, vous savez, l'histoire du socialisme, c'est une histoire longue, qui est bien antérieure à l'achat du siège de Solferino. Bien sûr qu'il y a une page qui se tourne. Bien sûr qu'il y a une remise en question extrêmement forte, extrêmement violente, parce qu'on sort d'une défaite électorale cinglante et qui dit beaucoup de choses, pas seulement du dernier quinquennat, mais de la social-démocratie en France et en Europe depuis 30 ans. Alors, j'ai formulé une proposition, moi, j'ai dit, il y a un village qui s'appelle Solferino dans les Landes. On pourrait organiser une forme de continuité en s'installant là. Ah oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, on n'est pas pensé. Alors, évidemment, il y a l'héritage de Solferino qui est à vendre, puis il y a aussi l'héritage du parti. Alors, au fond, on peut se demander qui aujourd'hui va relever ce parti. On vous entend beaucoup à la Sainte Nationale. Boris Vallot, vous êtes de ces nouvelles voix du Parti Socialiste. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui investi d'une mission ? Je me sens investi d'aucune espèce de mission, mais d'une responsabilité. Quand on est élu, on a une responsabilité. Quand on est élu d'un parti qui a été battu, qui est placé devant la nécessité de s'interroger, de regarder la réalité de sa situation en face et devant l'exigence de se reconstruire pour être capable de proposer aux Français et à la France une alternative, de créer du commun, oui, on se sent partie prenante d'une aventure qui n'est pas une aventure individuelle, qui est une aventure collective dans laquelle on se dit qu'il faut prendre sa place parce que, vous savez, une pierre ne fait pas un mur mais plusieurs pierres font un mur. Mais sur quelle ligne, Boris Vallot ? Parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est de trouver une ligne au Parti Socialiste qui n'en a plus. J'ai souvent entendu ce débat sur les gauches irréconciliables. Moi, j'ai vu souvent des gens irréconciliables. Vous voyez ? Et je crois que quand on nous enjoint de trancher entre tel ou tel point, moi, je dis non, essayons de n'avoir aucune certitude. Acceptons d'être convaincus par celui avec lequel on n'est pas d'accord au sein de notre famille politique et construisons quelque chose qui nous rassemble et surtout qui rassemble les Français. Voilà. Moi, je suis peut-être par nature un optimiste forcené. Donc, il n'y a aucune résignation de ma part. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de résignation parmi mes collègues parlementaires. Il y a de la détermination, l'envie d'être une opposition, si je devais la qualifier, intransigeante, parce que chaque fois qu'il s'agira de justice sociale, on sera intransigeant, responsable, parce qu'on ne proposera pas n'importe quoi, et puis imaginatif, parce que précisément, on a besoin d'imagination. Est-ce qu'il y a un leader aujourd'hui qui se dessine ou c'est trop tôt ? Je crois que c'est trop tôt. Il y a beaucoup de leaders. Vous savez, je ne m'inquiète pas, moi, comme dirait le général de Gaulle du grand vide. Mais pas non plus du trop plein. aujourd'hui, celui qui incarne l'opposition, l'alternative, si j'ose dire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'au fond, c'est un adversaire pour vous, justement, dans cette recomposition du Parti Socialiste ? Moi, j'aimerais revenir là-dessus. Si vous posez la question, quelle est l'opposition la plus intransigeante, la plus radicale ? Je répondrai la même chose que beaucoup de Français. Nous sommes une opposition qui rentre dans l'opposition pas de la même manière. D'une certaine manière, nous y rentrons par une défaite. Il y avait 310 députés socialistes, il y en a 31. La France insoumise n'en avait pas, elle en a 17 et elle a son leader. Elle a sa doctrine. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a quelque chose de construit alors que nous avons à nous reconstruire. Donc moi, à ceux qui s'impatientent ou qui s'inquiètent, il y en a. Je dis, ne vous inquiétez pas, on va ressurgir. On va ressurgir avec force parce que notre proposition politique, notre offre politique, elle est nécessaire. Sur le plan personnel, est-ce que vous manifestez toujours une certaine fidélité à François Hollande ? Moi, je ne suis pas de ceux qui font le procès de tel ou tel où j'ai parfois le sentiment qu'il faudrait le faire à beaucoup. Donc moi, j'ai de la reconnaissance et de la fidélité envers tous ceux qui à un moment donné m'ont fait confiance et m'ont même parfois permis dans le huis clos de leur bureau. Ça, c'est une histoire longue parce que j'ai travaillé avec beaucoup de dire mon accord et de dire aussi mon désaccord sans phare. Et puis, j'étais juste conseillé. On l'entend s'exprimer l'ancien président de la République. Est-ce que vous pensez qu'il peut retrouver une place dans la politique française ? C'est une question que je ne me pose pas. Je ne suis pas certain qu'il se la pose lui-même. En tout cas, si vous avez l'occasion de lui demander, il a été président de la République. On va parler un petit peu d'Elande puisque vous êtes un député d'Elande, Boris Vallaud, et vous avez, on peut dire, succédé à la grande figure emblématique de ce département, Henri Emmanuel. Est-ce qu'au fond, lui succéder, ça vous impose des devoirs supérieurs ? Est-ce que vous vous inscrivez dans les pas d'Henri Emmanuel ? Vous savez, c'est une question que je me suis posée continuellement dans ma campagne parce que ce n'était pas facile de succéder à Henri Emmanuel. Et je me suis forgé une conviction, c'est que ce qu'il nous transmettait, pas à moi, en réalité hollandais, c'était une exigence, celle de regarder toujours devant, vers l'avenir, vers le progrès. Ce n'est pas une nostalgie, l'héritage d'Henri Emmanuel. C'est une exigence. C'est moi, ce que je garde de lui avec force et j'y pense tous les jours à l'Assemblée nationale, c'est une exigence morale. Avoir des valeurs, s'y tenir, des principes. C'est parfois devenu suspect d'en avoir des principes et des valeurs et surtout de les défendre. Moi, je m'efforce et je tiens ça, je crois, d'Henri Emmanuel qui a irrigué de cette culture, cette façon d'être tout son territoire qui est aujourd'hui un territoire solide, fort, conquérant et optimiste. Le département, vous vous y regardez un peu, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Écoutez, ce n'est pas du tout là non plus, je vais finir par être extrêmement désobligant, mais ce n'est pas une question que je me pose. Je travaille avec le président du Conseil départemental, Xavier Fortinon, qui fait un travail remarquable, lui-même, je crois, avec la même conscience que moi de ce qu'on a sur les épaules, mais on travaille ensemble. Je veux dire, on est très fort à plusieurs. Alors un mot sur les dossiers locaux, puisque vous en parliez, est-ce que vous parliez de la grippe aviaire ? C'est un dossier encore fondamental qu'il faut porter ? C'est un dossier majeur. C'est un dossier majeur. S'ils regardaient de Paris, ils pensent, on pense que c'est qu'une crise économique, on se fourvoie. C'est un drame humain épouvantable. Moi, j'ai encore visité hier une famille d'éleveurs qui n'a pas été indemnisée avec des difficultés de calcul. Il y a de la désespérance. Et aujourd'hui, on a le sentiment que le gouvernement n'entend pas cette désespérance. Il y a un certain nombre d'indemnisations qui soit n'arrivent pas, soit sont refusées aux agriculteurs. Donc, on continuera de dire, et c'est notre travail d'élu, avec force, notre désaccord et notre incompréhension. Parce que ce que l'on cherche, c'est quelques dizaines de millions d'euros, là où, dans quelques semaines, on trouvera que plusieurs milliards pour baisser l'ISF. Mais justement, Maurice Valant, on a vu les agriculteurs défiler, couper les routes, réclamer ces aides qui ne viennent pas. On se demande pourquoi ça ne vient pas. Eh bien, je vais vous dire exactement comme vous. Je me demande pourquoi ça ne vient pas. Je me demande pourquoi ça ne vient pas. Et qu'on ne me fasse pas le coup de... Mais c'est parce que ce n'était pas prévu. Non, une crise, ce n'est pas prévu. Mais vous ne pouvez pas poser la question au ministre ? J'ai posé la question au ministre. J'ai attiré son attention sur ce sujet-là. Je continuerai de le faire. Je lui ai écrit avec le président du Conseil départemental à plusieurs reprises. Je vois aussi les organisations professionnelles agricoles qui sont dans la même incompréhension. Et maintenant, je le crains, dans la même colère. Alors, vous parliez de la grippe aviaire. Vous êtes sur le terrain combien de jours par semaine ? Vous savez, on se partage moitié-moitié à peu près entre les Landes et Paris. Je dois dire que souvent, mes rendez-vous parisiens sont aussi des rendez-vous landais. D'accord. Donc, c'est votre premier mandat. Vous découvrez le terrain à Bruise-Vallot. Qu'est-ce que c'est, votre agenda ? Vous faites les inaugurations ? Alors oui, on fait des inaugurations. Je fais des visites chez les agriculteurs simplement parce qu'ils m'ont interpellé sur une difficulté et que plutôt que ce soit un dossier sur mon bureau, je préfère que ce soit un visage dans mon esprit. Donc, je vais les voir. Je rencontre les organisations professionnelles. Je vais dans les fêtes de village. Je vais dans les matchs de basket. Et je dois dire que ce que je préfère, c'est peut-être aller manger des anguilles avec les Landais parce que comme ça, ils peuvent m'attraper par la chemise ou par le coin de la veste et me dire j'ai besoin de vous parler. Et ça, ça n'a pas. Vous êtes plutôt rugby-corrida ou plutôt surf-basket parce que dans les Landes, il y a les deux options. Oui, surf-basket. C'est-à-dire que, en fait, j'ai envie de dire les quatre surfent moins parce que, vous savez, je suis d'une circonscription qui n'a pas d'accès à la mer. Alors, ça fait partie de mes projets que de le revendiquer. Pour revenir aux gens que vous rencontrez sur le terrain, vous sentez beaucoup de désespoir mais il n'y a pas une forme d'espérance qui se manifeste quand même parce que c'est très sombre ce que vous nous dites. Écoutez, oui, il y a de l'espérance parce que, notamment chez les Landais, il y a cette espèce de façon d'être qui est toujours très optimiste, qui se convainc toujours que le meilleur est à venir et qui d'ailleurs s'efforce aussi de le construire cet avenir et ce meilleur avenir. Donc, je vois des gens qui ont des projets, des projets d'entreprise dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine même des nouvelles technologies puisque nous avons avec Helper Drone une entreprise pionnière en matière de drones de sauvetage en mer. Donc, on a dans les Landes des pépites qu'il faut faire fructifier et là aussi, je suis à leur côté pour essayer de leur filer un coup de main chaque fois que c'est possible. On apprend son métier sur le terrain, Maurice Vallaud, puisque, encore une fois, c'est votre premier mandat donc vous découvrez un peu ce terrain et qu'est-ce que vous apprenez justement des gens que vous rencontrez ? Alors, c'était un terrain que je connaissais parce que j'y ai travaillé et que je suis landais. Non, ce que moi, je ressens confusément et qui est le grand enjeu, c'est la perte de confiance. Voilà. Moi, dans cette campagne, encore, j'entends des gens qui nous disent les élus, vous ne servez à rien. Il faut faire la démonstration du contraire. Moi, je veux que mon mandat soit utile au moins à cela, c'est que les électeurs finissent par se convaincre que les élus, ça sert à quelque chose et qu'eux-mêmes peuvent l'être élus. Je rencontrais d'ailleurs des jeunes qui étaient en garantie jeunes, des jeunes extraordinaires avec des projets, des difficultés, mais des projets. Vous voyez, des gens qui avaient foi en eux et foi en l'avenir. Et je leur disais, allez investir les conseils municipaux. Il va y avoir des renouvellements dans quelques années et on va manquer de jeunes. Allez-y. Ils disaient, mais bon, vous croyez ? Je leur dis, je ne crois pas, j'en suis sûr. Soyez audacieux. Et je crois qu'ils le seront. Vous parliez de cet renouvellement. Je voudrais revenir un peu au Parti Socialiste. Ceux qui ont incarné le Parti Socialiste, l'Emmanuel Valls, tout ça, on ne les entend plus. Est-ce qu'ils sont pour vous hors concours aujourd'hui, hors débat ? En tout cas, pour l'exemple que vous donnez, il n'est plus même au Parti Socialiste. Donc, je crois qu'il a répondu lui-même à cette question-là. Ensuite, moi, je me garde, si vous voulez, de transformer la refondation du Parti Socialiste en règlement de compte à Oké-Coral. Je crois que, si nous devions donner ce triste spectacle, il n'y aurait pas d'après. Voilà. Donc, moi, je ne me pose pas ce genre de questions. On a tous une responsabilité dans le passé et plus encore dans l'avenir. Donc, on essaye de s'y tenir. Je vous dis, avec humilité, mais avec détermination. Vous souhaiteriez que le Parti change de nom ? Je ne souhaite rien de spécial. Je me dis que la question peut se poser à un moment donné. Mais votre avis ? Pour l'instant, je n'en ai pas. Mon avis, c'est que je n'en ai pas. Mais qu'en réalité, ce ne sera pas un liftage marketing. La refondation du Parti Socialiste ne pourra pas être que ça. Il faudra aller plus loin. Et puis, si à un moment donné, pour incarner notre projet, il y a besoin de se poser la question de l'incarnation dans une personne, dans un nom, dans un siège, le moment venu, la question sera, j'en doute pas, réglée. Un mot sur l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Baro-Belkacem. Elle est aussi hors radar. C'est-à-dire qu'elle prend du recul, elle va rebondir, on va la revoir. Vous êtes habile. C'est peut-être un peu indiscret. Vous êtes habile, parce que vous avez la ministre, et je ne peux pas démentir qu'elle l'a été. Écoutez, vous savez, je ne suis pas son porte-parole, elle ne sera pas le mien. Donc, en effet, elle a elle-même annoncé... Pour ceux qui ne savent pas, c'est votre compagne. Elle a elle-même annoncé qu'elle souhaitait prendre du champ, ce qu'elle fait. Et voilà. Elle anime un groupe de réflexion, c'est ça ? Vous lui poserez la question. Bon, ça reste en famille. Voilà. Merci beaucoup, Boris Verneau. On était ravis de vous accueillir sur ce plateau. Voilà, restez avec nous. Ah, on a encore une minute, me dit-on. Donc, juste un mot, juste sur l'Assemblée nationale. On dit que cette Assemblée qui a été renouvelée très largement avec des élus qui manquaient un peu de compétences, est-ce que vous le sentez, vous, ça ? Oui, il y a eu du flottement. Mais écoutez, moi, je suis indulgent. Si c'est le stigmate du renouvellement, ce n'est pas un mauvais stigmate et puis les choses rentreront en ligne de compte. Rentreront, enfin, en tout cas, dans un régime plus normal d'apprentissage. Si c'était le moindre des reproches à faire à cette majorité-là, ce ne serait pas bien grave. Voilà, merci en tout cas, Boris Vallaud. C'est la fin de ce dimanche en politique. Restez avec nous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de l'information. Merci beaucoup de votre fidélité à France 3 et bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada